Le 18 juillet, j'ai terminé la 23e vidéo en affirmant que le pire obstacle à une gouvernance mondiale est le citoyen informé. Que veut ce citoyen? Comme la plupart d'entre nous, il veut être en santé et souhaite un travail plaisant qui lui permet de répondre à ses besoins tout en lui donnant la possibilité de se divertir, de s'épanouir et de s'informer. Il veut des espaces verts pour mieux se reposer et se ressourcer. Il aimerait se déplacer rapidement, sans embûche interminable. Il tient à accéder aux fruits du progrès technologique et aimerait que cette technologie serve aussi sa sécurité. Et si cela était possible, il apprécierait que les forces de l'ordre puissent s'éveiller rapidement et efficacement contre des individus indésirables. Enfin, il aimerait ne plus avoir besoin d'argent de papier pour transiger des biens et des services. Ce système de rêve remue dans l'esprit des transhumanistes, des gens qui rêvent d'une utilisation de la technologie qui serait centrée sur les besoins humains. Le 8 juillet 2012, j'ai été informé d'un mouvement similaire par l'entremise d'une personne qui m'a remis un texte traitant du paradisme. Sa définition rejoint ce nouvel ordre mondial socialiste que j'ai présenté rapidement à la fin de la 19e vidéo. Un système communiste qui est exempt de toute forme de prolétariat et qui repose sur la robotique pour libérer les gens des travaux pénibles et répétitifs pour qu'ils puissent s'épanouir dans des activités plus nobles, dont la création. Le paradisme propose aussi que les politiciens ne soient plus rémunérés, qu'ils puissent occuper leurs fonctions avec passion et dévouement. Le progrès technologique permet de reproduire cette société à l'échelle de la planète. Il ne manque qu'une réforme économique dans une gouvernance mondiale pour les appliquer. Et si cela pouvait se réaliser dans une société diminuée à plus ou moins 3 milliards de personnes, on peut dire que tout irait pour le mieux. Revenons au réseau. Nous le savons, il regroupe des opportunistes qui profitent du désengagement de l'État pour accroître leurs gains, que cela profite d'un chaos mondial qui s'en prend à notre qualité de vie, aux programmes sociaux, à l'environnement, des gens qui spéculent sur tout ce qu'ils peuvent et qui se positionnent pour le contrôle mondial de l'économie avec l'intention d'imposer un nouvel ordre économique mondial souhaité, entre autres, par David Rubenstein du groupe CarLine. Un ordre mondial socialiste, si je peux me permettre le mot, car la logique d'un ordre mondial veut que la spéculation ne soit plus au menu, mais encore que cela doit exiger qu'il n'y ait plus de compétition entre des entreprises, que si une entreprise contrôle le marché mondial de l'eau, qu'elle puisse le contrôler pour toujours. J'affirme ainsi que, politiquement, le libéralisme qui s'agite par la politique de droite sert un mondialisme de gauche. J'ajoute que tous les liens de causes et effets qui se sont construits pour enclaver ces deux idéologies, les opposées entre elles, ont détourné notre regard de l'humain en tant qu'être libre qui doit, pour évoluer, contester un jour ou l'autre l'ordre établi pour mettre fin à la servitude au régime en place. Ainsi, il est bien de se relever les manches pour l'autre ou pour la stabilité d'un régime politique, entre autres. Cela se fait par l'abandon de soi. Il y a un risque que des citoyens deviennent le calque d'une pensée unique qui est imposée, en fin de compte, par la majorité. Que ce citoyen soit diminué dans ses actions, ses réflexions et ses propos au nom, comme exemple, d'une ligne de parti ou de la ligne d'un système socio-politique. Donc, je leur ai dit, le citoyen est un obstacle à une gouvernance mondiale. En fait, il finit un jour ou l'autre par devenir l'obstacle de tout, car contrairement aux psycho-civilisés, ce citoyen a une grande capacité d'évoluer qui ne peut cohabiter avec des systèmes stagnants, même ceux que nous pourrions qualifier de parfaits, voire de paradisiaques. Par cette tendance, je pose cette question. Comment convaincre ces gens d'adhérer à un système sans qu'ils puissent risquer de vouloir le changer? Pour répondre à cette question, j'ai questionné ce que la gauche et la droite refusent de voir, pour diverses raisons qui tournent autour de besoin de se protéger, des changements inévitables qui viennent avec la liberté. Ce que le système politique, autant de droite que de gauche, nous refuse, c'est de discuter de notre capacité à résister devant des phénomènes surnaturels. Devant l'inexplicable, nous sommes tous unis dans notre curiosité et acceptons plus facilement les changements que, exemple, un phénomène peut provoquer autour de nous. Donc, on accepte plus facilement de diminuer notre seuil de résistance lorsque nous sommes devant un phénomène qui est extérieur à l'humain ou encore qu'on laisse ça un phénomène inexplicable, plutôt que face à un politicien frisé qui nous dit comment penser. Mais encore, comment aborder ce seuil de résistance si le phénomène en question avait une incidence sur le système politique en place? Exemple, comment qu'on réagirait si, je ne veux pas faire la promotion de croyances comme celle aux extraterrestres, si, exemple, un phénomène aérospatial ou quelque chose qui se déplace dans l'air, ça arrêtait, puis qu'on verrait un individu apparaître, exemple, à côté d'un politicien pour lui serrer la main. Puis, il disparaîtrait après une minute, puis son objet volant, l'objet volant qui s'asseyait dans le ciel, repartirait vers l'espace. Ça ferait la manchette, assurément, parce qu'il faut se douter qu'il y aurait plusieurs, des milliers de témoins. Bien, sans doute que ça changerait notre façon de percevoir le politicien en question. En fin de compte, c'est simplement pour mentionner que nous sommes tous dans la même position lorsqu'on est devant un phénomène inexplicable, puis que ça, ça finit par commander une acceptation que la politique et le religieux puisse aboutir à une théocratie mondiale, ce que j'associais dans les vidéos à une séduction. Bon, je ne vous demande pas d'adhérer à mes propos, je veux par contre tenter de l'exprimer par le sensible en posant cette question. Êtes-vous heureux? Notre tendance à chercher le bonheur est en soi un acte mystique qui se résume par un besoin de se placer dans un état de bien-être. Cette quête mystique, une fois qu'on a mis la religion de côté, elle a tendance à prendre la forme du politique. Donc, on rêve un régime politique qui nous permettrait d'être heureux. On ne rêve plus une apparition mariale qui provoquerait une extase, mais bien plutôt un frisé blanc avec le visage blanc habillé en blanc derrière devant un mur blanc qui nous dirait « je suis prêt ». Si cela se produit, par exemple, quand on parle d'extase ou de bonheur, si cela se produit par un café matinal et un journal sur une table, bien sûr, on va répéter le geste. On va en faire un rituel. Si c'est au lit avec une personne chère, on va répéter le geste. On va en faire un rituel. Mais le bonheur, il faut le savoir, c'est comme le reste. Il a une fin. L'être cher se flétrit et disparaît. Le café passe parfois, pour certaines personnes, sur la liste des interdictions d'un médecin et le journal quotidien devient avec le temps redondant au point de nous irriter. C'est alors que nous débutons, parce que la nature humaine est conçue comme ça, c'est alors qu'on va débuter la quête de d'autres rituels qui répondront à nos nouveaux besoins. Lorsqu'on abandonne ses racines au détriment de son identité, comme cela se vit, ça semble volontaire au Québec, par le soutien du gouvernement de John Charest, la tendance est de laisser les autres décider de nos rituels. Donc, on abandonne nos racines, on s'abandonne soi-même, on vient dire à d'autres personnes qu'on ne connaît pas, décide pour moi de c'est quoi mon rituel du bonheur. Il y a des gens, inquiétez-vous pas, qui sont des opportunistes, qui vont décider pour vous c'est quoi le bonheur. Bon, tout va bien. Actuellement, le progrès permet de reproduire des petits bonheurs par l'absorption de molécules chimiques et naturelles, puis voire bientôt par des flux magnétiques qui pourraient reproduire des extases mystiques. En fait, je ne tiens pas à m'étendre sur le sujet, je veux seulement profiter du moment pour présenter l'être psychocivilisé du MK Afton sous la lumière du sensible. Bon, il est psychocivilisé car il a renoncé à ses rituels pour adopter ceux de professionnels ou d'autres catégories de personnes, si vous aimez mieux. En résumé, l'être psychocivilisé a renoncé à soi en assumant une autre personnalité qui cadre avec la civilisation en place. Grosso modo, il ne revendique rien. Il préfère répéter des messages réfléchis par d'autres en occupant le territoire qu'on lui donne, tribunes, lignes ouvertes, blogs, etc. Cette tendance croissante de laisser l'autre nous imposer des rituels qui soient une personne morale comme une entreprise, un spécialiste, une vedette ou un policien est assurément la base d'un changement social et politique qui cadre avec un nouvel ordre mondial. Mais encore, cet ordre mondial peut facilement glisser vers un culte si nous associons notre extase à un objet de rituel, de la petite pilule qui rend heureux à la grosse voiture qui rend puissant. J'ajoute que ce culte pourrait devenir une religion s'il était question d'une créature vivante et intelligente qui a la capacité de parler et d'écouter. Pour aller plus loin dans mon raisonnement, je pose ces questions. Comment réagirions-nous si un sentiment d'extase, des visions ou des voix intérieures se manifestait à chaque fois qu'un type apparaissait à la télévision ou sur l'écran de notre zombificateur ? Comment réagirions-nous si des phénomènes étranges et une joie inexplicable se manifestaient par sa présence ? Je le crois et le défends. Le bonheur diminue notre résistance à un nouvel ordre mondial, peu importe son objectif et sa raison d'être. Ce même bonheur peut devenir une arme redoutable s'il était possible d'associer des résistants à cet ordre à une diminution de notre extase. Mais encore, comment réagirions-nous si l'autorité en place associait ces résistants à des terroristes ? Plusieurs étaleraient publiquement des ressentiments qu'ils ont eu en présence de ces gens et affirmeraient souhaiter leur arrestation, leur isolation ou pire, leur exécution. Et encore, ces psychophyses civilisées afficheraient aussi leur dévotion pour celui qui les libère du mal au point que s'ils se révélaient à ses disciples veintus de blanc, avec des cheveux blancs et un visage poudré de blanc, quelques-uns auraient peut-être le goût de se prosterner devant lui. Je vous mentirais assurément si je vous disais que j'évite de faire un parallèle entre un culte et le réseau de la CIA lié depuis le début à John Charest. La crise étudiante, la répression, la volonté de Robert Tuttle de faire arrêter Gabriel Nadeau-Dubois par la police pour incitation à la violence, que la montée des intentions de vote pour l'honoré du WWIC qui a suivi, très inquiétante pour l'avenir du Québec et des Québécois, car elle indique que pourcentage imposant de psychoscivilisés peuplent la belle province. C'est tout, on continue avec la 25e vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501